Salut, c'est VVDELIC, j'espère que vous allez bien. Pensez à mettre un petit pouce, un petit like, merci, c'est gentil. Dans quel monde vit-on, je vais vous dire. Franchement, on est en dictature, c'est ça ? C'est ça qu'on doit dire ? On doit hurler liberté ? Que se passe-t-il ? Non mais franchement. Alors on est là, on nous dit la France est une démocratie, visiblement, sur Twitter et ailleurs, des gens sont outrés. Alors on va voir ça, c'est parti, générique. Alors, il s'agit de la phrase, la question de Laura, c'est ça le hashtag qui est en train de pulser sur Twitter. Alors on revient un peu sur les faits, mais je pense que vous n'êtes pas passés à côté quand même. Laura, c'est cette jeune femme qu'on voit ici, qui a interpellé Emmanuel Macron, notre papa à tous, notre président de la France. Concernant des ministres accusés de viol, et elle lui demande, quoi vous les mettez au gouvernement ? Ils sont accusés de viol. Alors si vous voulez, je vous diffuse vite fait la question, mais c'est un peu le broix, on n'entend que dalle. L'objectif national de votre carrière, c'est l'égalité des femmes, et la protection des femmes qui sont violoncées. En attendant, vous mettez à la tête de l'Etat, des hommes qui sont accusés de viol et de violonce pour les femmes. Pourquoi ? L'égalité des femmes... Voilà, c'est un broix. Alors, donc ça déjà, je pense que sur Internet, plein de gens disent que c'est une super question. Elle a sacrément bien fait d'interpeller notre président. Alors moi, vous savez, je suis votre plus fervent macroniste, n'est-ce pas ? Non, mais c'est pas ça, mais c'est que je suis un démocrate, et je me dis après tout quand même, attendez, les Français ont voté pour Emmanuel Macron, vous n'allez pas lui chier sur la gueule pendant 5 ans maintenant, ça suffit. Je veux dire, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, vous allez vous le coltiner, et en silence, s'il vous plaît. Alors, concernant cette histoire des gens accusés, alors, bon, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... Accusé, oh là là, accusé n'est pas coupable. Voilà, c'est-à-dire que t'es accusé, d'accord ? Moi, je peux accuser n'importe qui. Francis Lalanne de faire du cannibalisme, mais si j'ai pas de preuves, comment on fait ? Donc, c'est-à-dire que là, la vindicte populaire voudrait que, sur simple accusation, la personne perde son poste, tout simplement. Et ça peut être assez long, vous savez, parfois, la justice, si le mec est complètement... Bah ouais, il y a lui aussi. Mais bon, là, il s'agit de Darmanin, je crois. Donc, d'ailleurs, si ça lui force sa carrière, et qu'après, ça lui flingue sa réputation, même une fois qu'il est avéré innocent, au verdict, vous savez que ça entache toujours plus, une fois qu'il y a la polémique qui vous salit, et après, le démenti est toujours plus silencieux. Voilà, moi, c'est déjà ce que j'ai envie de dire, premier abord. Bon, alors, c'est pas tout. C'est que là, pourquoi c'est en tendance Twitter ? Enfin, chez moi, je sais pas si chez vous, c'est aussi en tendance Twitter. Parce que la police est allée intervenir auprès de cette jeune femme, à son lycée, elle était en cours, ils l'ont fait sortir, ils l'ont auditionnée pendant 10 minutes. Voilà ce que j'ai pu lire. Alors, vous voyez, il y a un deuxième article qui en parle, sur le Parisien. C'est intimidant, la lycéenne qui a interpellé Macron dans le Tarn a reçu la visite des gendarmes. Donc là, c'est pareil, franchement, ça donne envie de tout de suite crier. Liberté, liberté chérie. Quelle est, qu'est-ce que cette dictature dans laquelle nous vivons ? Diront les faibles d'esprit. Pavlovien. Parce que c'est un peu un réflexe pavlovien. Je suis désolé, mais moi, j'ai envie un peu de défendre, alors, je sais pas si c'est la Macronie, mais j'ai envie de me dire, peut-être que les flics, ne sont pas... Enfin, je veux dire, on n'est pas en Russie, les mecs. Donc, peut-être que les flics sont allés la voir, pour une bonne raison. Voilà, peut-être... En fait, ils font leur boulot, les mecs. Est-ce que vous croyez vraiment... Parce que c'est ce que disent les gens. Les gens sont outrés dans Twitter. Tout de suite, des chevaliers. Ce sont des chevaliers de la justice. Ils sont outrés parce que les flics sont allés intimider la jeune fille. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, si c'était pour intimider, moi, perso, j'aurais plutôt pris des barbouzes, des mecs avec des cagoules, faire un truc, tu vois, dans une ruelle. Pas aux yeux de tous. Tout le monde a des putains de téléphones portables. Aller sortir la fille du lycée, ça allait évidemment jaser. Donc, si c'est pour l'intimider, il y a plus discret, je pense, et plus efficace pour intimider quelqu'un. Non, on ne croit pas. Et évidemment, ça dépend pourquoi ils sont allés la voir. Et puis même, admettons, elle est menacée, le président. Alors là, sa question n'était pas menaçante. Mais je veux dire, par exemple, menacer même à demi-mot un chef d'État, moi, je trouve tout à fait normal d'aller faire une petite enquête, de voir quelles sont les intentions de cette personne. Est-ce qu'il y a des ramifications avec d'autres personnes ? Enfin, tu vois, je veux dire, pour moi, c'est normal. Et vous savez, je ne suis pas macroniste. Je dis ça pour plaisanter, parce qu'il y en a qui disent que je suis macroniste. Alors, c'est parti. On est outré. C'est Twitter. Il y a Nathalie qui dit « Je crois, moi aussi, que la lycéenne de Gaillac, Laura, a posé une question importante et d'intérêt public. Je la fais mienne. Emmanuel Macron, vous mettez à la tête de l'État des hommes accusés de viol et de violences sur les femmes. Pourquoi ? » Alors là, c'est toujours sur la question. Moi, je fournis la même réponse. Tant que tu n'es pas... Le verdict n'est pas tombé pour dire que tu es coupable, si tu veux. En France, il y a la... Comment on appelle ça ? La légitimité d'avoir rien fait. Je ne sais plus comment ça s'appelle. OK ? Présomption d'innocence. Voilà. Alors, on vit dans un État de droit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment on fait ? C'est anarchique, vous voulez ? C'est ça ? Vous voulez que ça se passe comme dans certains pays, des trois merdes ? Non, il y a des règles en France. On s'arrête au feu rouge. C'est comme ça. Alors, le kinade, qui nous dit « Ma psy dirait que Macron est tellement minable qu'il envoie la troupe à sa place. » Et qu'en réalité, cette réaction montre le pouvoir de Laura. Laura, en prenant la parole, devient le souffle de nos voix partagées. Elle n'a pas peur. Le craintif est Macron. Oh, putain ! J'en peux plus ! Les psys de Twitter ! Oh là là ! Monde de merde ! Bombier, putain ! Oh là là ! Mais en quoi c'est courageux de dire qu'il n'a pas été accusé, il faut déjà le virer. Putain de merde ! Oh là là, ça m'énerve ! Vous savez qu'une accusation, c'est tellement facile. C'est comme une insulte. Tu balances ça à la gueule de quelqu'un. Et après, vous vous étonnez que le mec ne soit pas foutu dehors, qu'on ne lui flingue pas grâce à sa carrière. Mais enfin, ça déconneit. Alors on continue. Des centaines, peut-être des milliers de comptes qui reprennent en cœur sur Twitter la question de Laura. En apostrophant le chef de l'État, le signe d'un vrai malaise. Ouais, ouais. Ça dépend ce qu'il entend par malaise, mais moi je suis d'accord. C'est un signe de malaise que les gens n'ont pas compris ce que c'était la présomption d'innocence et que de plus, de surcroît, je veux dire, c'est des raisonnements de débilos. C'est-à-dire, est-ce que vraiment Macron, suite à une question à la con comme ça, à laquelle il a une réponse complètement logique et dans le cadre de la loi qui est de dire présomption d'innocence, je veux dire, c'est simple. Il n'a pas besoin de tortiller du fion. Et suite à ça, il enverrait les flics pour l'impressionner à son lycée. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? C'est juste la... Je suis désolé, je suivais le rabat-joie. C'est juste la vindicte populaire sur Twitter qui se laisse pousser des couilles cybernétiques. Ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est faux. Vieux célibataire endurci, je n'ai pas d'épouse et hélas, pas de fille. Pourtant, j'ai des amis, des collègues, des camarades qui me sont chers. Alors oui, la question de Laura est la mienne. Ok. Écoutez, ces gens ne sont pas pour la présomption d'innocence. Ils sont pour la présomption de culpabilité. Écoutez, vous pouvez accuser n'importe qui de n'importe quoi. Ton boulanger, tu dis qu'il a enculé son chien, par exemple. Présomption de culpabilité, c'est à lui de prouver qu'il n'a pas enculé son chien. Tu vas fermer ta boulangerie, moi, t'es assez comme ça. C'est ça que vous voulez, bordel. Allez, j'arrête, ça me fait ragequitter. Putain, achetez-vous un cerveau, vous me dégoûtez. Bon, voilà, c'était ce qui fait jaser sur Twitter. C'est la question de Laura. Merci de mettre un like. Mettez un pouce dans VV. Merci beaucoup pour votre soutien. À bientôt. Portez-vous bien. C'est la fin de cette vidéo. Ciao. Ciao.